bonjour tous et bienvenue dans ce décor halloween en effet on passe en mode halloween pour cette fin octobre n'hésitez pas à me dire à me donner une petite note sur 20 sur le décor halloween que vous voyez derrière moi aujourd'hui le contenu de ces vidéos c'est un tuto créatif dans lequel on va voir ensemble comment créer une barre de progression animée pour vos maps pour tout ce qui est tycoon notamment pour montrer que du coup on progresse dans une quête voilà ça peut être très intéressant à utiliser on va voir ça dans cette vidéo bien sûr avant qu'on commence le tutoriel n'oubliez pas mon code créateur LEMOUN pour me soutenir et on est parti pour ce tuto donc me voici du coup dans le tuto et en mode jeu pour vous montrer un petit peu comment ça marche donc j'écris un appareil verse j'écris un level séquenceur un message d'athach pour afficher à nuit en fait que vous allez voir un instant et dans cette zone d'intérêtsation quand ma barre de progression sera complète vous allez voir une fleur apparaître donc j'y vais voilà barre de progression qui augmente tout doucement voilà tranquillement que j'ai custom et la fleur pousse et la barre de pression disparaît donc je vais vous montrer comment créer tout ça il y a pas mal de petites étapes quand même à voir ensemble donc on se retrouve dans ufn et dans ufn vous allez devoir déjà commencer par créer votre progress bar ça peut être une image que vous importez moi j'ai utilisé photoshop pour la créer moi même avec un petit brush très sympa en 1024 par 1024 pixels pour être vraiment dans les boîtes dimensions et à pas avoir de problème donc ça vous l'importez évidemment dans votre projet et quand ça c'est fait vous allez pouvoir créer un nouveau matériau qui droit matériaux et vous allez ouvrir votre matériel et vous allez faire ce que j'ai fait ici vous ajoutez du coup votre tiroir à contenu votre progress bar vous mettez ici vous allez ajouter ensuite un paramètre donc vecteur paramétaires vous le renommée color et ici vous allez pouvoir customiser en cliquant sur le petit carré ou ici la couleur de votre progression de barre donc sur le blanc en fait moi je vais avoir du jaune qui va défiler et vous ça peut être une autre couleur ensuite vous allez acheter un autre qui s'appelle multiply donc vous tapez multiply voilà vous connecter sur a le b vous changez pas et ensuite vous allez acheter un second node qui s'appelle lerp vous tapez simplement lerp et ici vous allez vous connecter plusieurs choses vous allez collecter le multiply au a vous allez collecter le rgb de vos textures au b et pour l'instant vous arrêtez ensuite sur le truc de base de base quand vous n'avez pas interface utilisateur vous avez surface ici ce node là que vous avez par défaut quand vous ouvrez un nouveau matériau vous le modifiez et vous mettez interface utilisateur et vous mettez un mode de fusion translucide translucide pourquoi pour qu'on ne voit uniquement que la barre puisque votre image de base est un png donc ici vous allez mettre du coup le alpha de la texture sample qui est ici sur l'opacité et la couleur finale ce sera votre lerp ensuite pour avoir quelque chose de propre et donc avoir un masque en fait ce qui vous met du jaune sur votre barre vous allez devoir créer un masque et ce masque qui se situe ici ici vous allez ajouter d'abord des nodes de texture coordinate d'append subtract sale masque et camp tout simplement vous les tapez un vous les tapez clic droit vous les tapez et vous les mettez sur ces cinq nodes là vous ne modifiez absolument rien vous laissez les paramètres tels qu'elles vous voulez juste les ajouter juste comme il faut et vous les connecter à dans la suite donc à son texture coordinate subscribe sale masque et camp et votre camp vous le connecter ou à l'alpha de votre lerp le append ici va servir du coup de connexion entre vos substrat et votre remap value range votre remap value range va servir de référence de deux valeurs pour le départ de votre barre de progression et la fin de votre barre de progression donc ici sur l'input low high target low et target high vous mettez des notes qu'on appelle constantes voilà et ici vous mettez du coup sur ces valeurs là votre valeur départ du coup sur l'input low à 0 votre input high à 10 ou une valeur supérieure si votre barre de progression doit être plus lente un accrément en target low de 0 0 4 et une valeur de 1 pour augmenter sur le i ici pour le append vous le connecter du coup pareil sur une constante de 0 pour le b pour éviter qu'il y ait des erreurs et tous ces paramètres du coup que vous avez connecté sur le node qui s'appelle remap vous tapez simplement remap value range vous le trouvez et vous le connecter du coup le résulte de votre remap sur le append qui du coup est connecté au reste et il manque ceci progression alors ici on va retourner du coup sur un autre chose donc ici vous allez faire matériaux et vous allez rechercher collection des paramètres de matériaux vous faites clic droit et vous renommez votre collection de matériaux moi je vais pas le faire puisque j'ai déjà fait et ici vous allez pouvoir paramétrer des paramètres scalaires et les paramètres du vecteur vous faites le petit plus pour ajouter un index et dans cet index vous allez avoir une valeur des défauts et votre nom de paramètres donc moi vous renommez moi je leur nommé progression vous renommez ce que vous voulez et votre valeur par défaut très important vous les mettez à 0 c'est votre valeur de départ de votre constante vous retournez dans votre matériau de base et ici vous allez tout simplement pouvoir prendre votre tiroir à contenu progresse tac et vous mettez ici tout simplement et éventuellement vous renommez en fonction du paramètre sur le petit onglet ici et du coup votre matériel est réglé vous n'y touchez plus je vais vous montrer du coup l'exemple de progression de votre barre ici que pour vous montrer que ça marche bien donc si je me mets sur le masque ici j'ai mon matériel final et vous voyez que du coup si je monte la valeur tout doucement ma part va progresser dans ma barre blanche donc là très importante de mettre à 0 voilà pour qu'il y ait un départ de base donc une fois que ça c'est fait et ça c'est fait vous n'y touchez plus terminado bonsoir ensuite vous allez devoir créer votre widget le widget que vous allez afficher en jeu pour montrer votre barre de progression tout simplement vous allez donc aller dans interface gesteurs blueprint widget et user widget moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait vous allez donc le renommer moi je vais renommer progress par lui et ici vous allez ajouter deux choses vous allez acheter un panneau de canevas voilà qui comprend du coup la surface de votre écran donc moi c'est du 1920 par 1080 et dans votre tirant à contenu vous apportez votre matériel le barre progress m que j'ai renommé ici et dedans vous redimensionner du coup votre image voilà de telle sorte qu'elle se cale sur du 1920 par 1080 pixels pour que ça couvre tout votre écran ou alors vous redimensionner comme vous voulez pour que votre barre de progression s'affiche de manière autre par exemple ça peut être du 1024 par 1024 et éventuellement vous le recentrer dans votre canevas canevas sert vraiment d'interface pour afficher votre UI et donc ça quand c'est fait pareil vous n'y touchez plus vous avez paramétré votre petit canevas votre petit widget tapé cap maintenant pour avoir la séquence d'animation de votre barre de progression vous allez donc ajouter encore autre chose c'est une séquence donc clic droit cinématique séquence de niveau comment c'est fait vous êtes du coup sur allez sur votre séquenceur sur votre séquenceur vous allez acheter dans la piste piste de collecte de matériaux de paramètres de matériaux et vous cliquez sur votre progrès ce que vous avez paramétré tout à l'heure donc moi je vais pas faire à nouveau puisque je l'ai déjà fait vous appuyez sur le petit plus et vous allez avoir du coup voilà l'affiché du coup votre progression est ici vous allez mettre des clés de progression au départ vous êtes à 0 et puis à chaque clé vous allez monter de 1 voilà de manière arrivée à 10 10 qui étant pour moi la fin de la barre de progression que j'ai paramétré rappelez vous dans votre remap value avec un paramètre à 10 donc là à 10 normalement voilà vous voyez que ma progression j'ai créé un mèche pour vous montrer ma progression voilà monte tranquillement voilà je peux progresser dans le séquence dans la séquence comme ça on se remet à 0 donc votre séquence est faite pareil vous n'y touchez plus maintenant il va s'agir de implémenter tout ça dans verse et oui va y avoir un petit peu de code verse donc je vais vous montrer comment faire ça pour verse tout simplement vous allez donc content si vous cliquez sur droit et vous faites create new verse file et dans votre team verser vous renommez votre device vous le renommez progress bar device vous cliquez dessus et vous allez pouvoir créer ce code et le copier vous gardez les using ici le truc petit truc ici et votre progress bar device qui va s'afficher automatiquement puisque vous avez renommé ça tel quel vous allez mettre un arrobas editable donc taper arrobas editable var et vous retapez le nom de votre séquenceur donc moi c'est progress bar séquence et ici vous allez mettre du coup le nom du device du coup le cinématique séquence device égale cinématique séquence device et des petits crochets à la fin ensuite moi je vous ai nommé ceci appareil fonctionnant quand le jeu démarre donc vous allez mettre on begin overhead suspens void et ici vous allez mettre la progression de votre barre de progression voilà donc vous allez nommer ça under progress qui du coup va être trigger sur l'agent agent qui est considéré comme un joueur donc vous allez mettre agent de petits points agent suspens void ou de toute façon simple pour copier exactement ce qui est marqué mais je vous explique un petit peu le process et ici vous allez avoir votre progress par séquence qui va être joué du coup par l'agent vous allez voir un temps de repos d'une seconde et vous allez avoir progress par séquence pause qui est trigger aussi par l'agent donc là ça va permettre du coup de créer votre appareil verse vous faites file save et quand c'est fait vous allez donc pouvoir aller dans créative device puisque vous allez avoir un appareil vers ce qui est créé vous le prenez vous le glissez déposé dans votre cet appareil verse vous allez du coup pouvoir ajouter un appareil de séquences cinématiques qui se situe du coup ici où je tourne ma petite souris appareil de séquences cinématiques que vous trouvez du coup dans fortnite dans les devices vous tapez séquences et vous vous trouvez appareil ces deux séquences au niveau cet appareil de séquences au niveau du coup vous l'ajoutez dans votre appareil verse et vous le paramétrez comme ici vous mettez du coup votre séquence que vous avez paramétré précédemment ici donc donc dans mon contenu je récupère mon progress par séquence je le drag and drop ici ensuite vous retirez tout ce qui est lecture en boucle rétabille acteur lecture automatique vous ne les mettez pas de lecture automatique du coup en cours voilà la visibilité vous mettez que seulement l'instigateur pour que chaque joueur puisse avoir sa part de progression visible et la vitesse de lecture vous pouvez évidemment la moduler si vous trouvez que ça petit peu trop et ensuite on va passer à notre appareil zone d'interaction qui permet permet d'elle du coup de montrer que quand j'entre dans une zone ma part de progression commence à évoluer donc ici ma zone d'interaction va me permettre du coup de faire démarrer la séquence vous mettez une zone d'interaction cette zone d'interaction vous modifiez aucun paramètre en soit après ça est en fonction de ce que vous voulez si vous voulez retirer les constructions si vous voulez retirer les armes qui sont des armes vous pouvez il ya des paramètres pour ça c'est pas le but de cette vidéo de montrer tous les paramètres de la zone d'interaction c'est plus pour montrer comment je trigger ma séquence de cinématiques donc ici vous mettez activé pendant la phase toujours vous mettez du coup que c'est n'importe quelle équipe classe qui peut être sélectionnée et donc quand vous avez ajouté du coup votre appareil de zone d'interaction vous allez du coup pouvoir retourner sur la séquence de cinématiques et ici récupérer du coup votre zone d'interaction vous avez paramétré comme il faut et donc l'ajouter avec si un joueur en de la zone ça lance votre fonction de lecture de votre séquence et à l'inverse quand un joueur sort de votre zone d'interaction ça va souper du coup la séquence de cinématiques vous retournez du coup sur votre zone d'interaction vous avez créé et en revanche quand votre appareil de séquence cinématiques arrive à son terme donc quand votre barre de progression est complète vous mettez donc que ça désactive votre zone d'interaction puisque moi dans mon exemple j'ai pas envie que les joueurs refassent une barre de progression puisque ils ont obtenu la fleur qu'on verra juste après voilà pour cette partie là où on active la séquence de barre de progression mais on veut l'avoir en jeu pour l'avoir en jeu vous allez ajouter du coup ce qu'on appelle un appareil de messages d'ADH pareil que vous trouvez dans Fortnite Devices du coup vous ne mettez pas de message vous mettez que c'est des signataires du message c'est le joueur qui déclenche vous mettez le placement en fonction de ce que vous voulez donc vous le placement peu importe puisqu'en fait il va être paramétré directement par votre widget que vous allez ajouter dans le paramètre module dth ici vous faites module dth et vous retrouvez du coup votre progrès par UI ou celui que vous l'avez nommé autrement qui se retrouve ici donc ça c'est fait vous mettez du coup une petite élimination d'introduction éventuellement un petit zoom à dégrader les zooms si vous voulez pour faire en sorte que votre barre de progression disparaissent de manière sympathique et le reste vous n'y touchez pas à part bien sûr l'affichage de votre UI l'appareil va être va afficher du coup votre widget quand vous entrez dans une zone d'intérations donc quand un joueur en zone d'intérations ça transmet sur coup sur l'ATH et quand un joueur sort de l'ATH ça cache du coup votre UI et donc ça du coup vous n'avez plus la barre de progression visible voilà du coup pour le fait que ça affiche du coup votre barre de progression comme vous l'avez vu en début de vidéo et puis petit bonus si vous voulez que du coup ça donne un objectif quand une fois que vous avez fait une barre de progression complète moi par exemple pour l'exemple j'ai pris fleur ça peut être totalement autre chose et ici tout simplement vous allez récupérer votre appareil de séquence cinématique quand elle va être stoppée du coup ça va vous faut activer votre appareil et vous allez faire pousser la fleur quand votre appareil de séquence cinématique sera à la fin aussi que votre barre de progression sera complète et vous faites en sorte du coup de ne pas activer la fleur par défaut en début de jeu et donc vous avez fini ça y est vous avez votre part de progression qui est complète et qui vous permet d'activer des petites choses dans votre map donc on va aller refaire un petit test pour vous montrer ça je vais donc faire refaire le test parce que c'est quand même assez sympa à voir je rentre dedans voilà je ressors ça disparaît je rentre dedans ça progresse comme je l'ai expliqué du coup dans le tuto et voilà c'est finir et boum j'ai ma petite fleur et séquence terminée et je ne peux plus l'utiliser voilà la belle petite fleur sympathique voilà je suis très content de ce tuto et j'espère que ça vous aura aidé à créer une barre de progression animée et pour des objectifs et pour diverses choses dans vos maps voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire du coup ce tuto de barre de progression j'espère qu'il aurait été le plus complet possible et le plus clair possible pour vous n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si vous avez des soucis on se retrouve très vite pour d'autres tutos et d'autres vidéos et une soirée halloween à la fin du mois je vous donne rendez vous le 31 du coup pour une belle soirée halloween n'hésitez pas à venir nombreux sur ce ciao